Musique Monsieur Jean-Luc Béla, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du pôle systématique et le président d'Acatel, Lucent Bell Labs, France. Vous avez parlé lors de votre keynote de tout ce qui est open innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Alors très rapidement, je suis aussi le président du Paris Open Source Summit et très fier de partager en fait avec cette communauté du logiciel libre qui est très en avance sur les démarches d'innovation ouverte de partager quatre points importants sur l'innovation ouverte aujourd'hui. Le premier, c'est que l'innovation ouverte en 2015 est très différente de ce qu'on disait qu'elle était, on va dire, il y a dix ans, puisque ça intervient bien sûr au niveau de la recherche, mais au niveau des marchés, au niveau des réseaux sociaux. Donc la notion de partage est créatrice de valeur. C'est le premier message. Le deuxième message, c'est nous sommes dans un monde en pleine métamorphose sociologique, économique, écologique, politique, technologique. Et donc, il faut vraiment se mettre en dynamique, en marche, en innovation. Le statu quo n'est pas une solution. Et de ce point de vue-là, l'innovation ouverte est une solution forte parce que l'innovation ouverte porte en elle-même quelques critères d'éthique, de partage, qui sont aussi des accélérateurs de l'innovation. Et c'est les deux autres points que j'ai partagés, c'est-à-dire dans les transformations qu'aujourd'hui on doit faire face par rapport à ce changement de ce monde. Il y a des dimensions de partage qui sont importantes et des dimensions de confiance. Et en fait, elles sont intrinsèquement au cœur de l'innovation ouverte. Et justement, quand vous parlez de confiance, moi, j'ai bien compris que l'open innovation, c'est une démarche vertueuse. Mais comment ça s'applique au niveau des industries ? Les industries, les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, elles doivent atteindre des marchés, créer de la valeur et analyser comment faire ça le plus intelligemment possible. Et aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez dans l'évolution du logiciel, des cloud services, on voit bien que le fait d'être connecté à un grand nombre de cerveaux vous rend plus agile et donc vous êtes plus pertinent par rapport au marché. Vous êtes plus rapide aussi. Et en plus, comme un certain nombre de solutions ont des impacts, on va dire, réglementaires, sociétaux, le fait de faire ça très en amont et avec une notion de partage vous rend aussi plus pertinent. Et donc, c'est vrai pour les petites entreprises comme pour les grandes, il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. Et donc, les entreprises sont très sensibles à ça. Pour les années à venir, vous pensez que ça va être de plus en plus justement vers ce sens, vers cette tendance de partage ? J'en suis complètement convaincu. L'innovation ouverte, déjà, est un mécanisme d'innovation extrêmement pertinent pour les aspects d'agilité, de rapidité que j'ai souligné. Mais aussi, on rentre dans une époque où il y a le climat, il y a la gestion des ressources, il y a aussi le sens social de ce qu'on fait qui fait que les entreprises, aujourd'hui, elles ne se comportent pas, mais elles ne communiquent pas de la même manière qu'elles le faisaient il y a 10 ans. Il faudra voir toute la mobilisation aussi du monde des industriels, petits et grands pour COP21, et la compréhension des transformations de ce monde, et donc aussi la compréhension des mécanismes tels que l'innovation ouverte. Et c'est pour ça qu'on voit, et d'ailleurs, c'est très visible dans la conférence et dans le salon aujourd'hui, l'implication de plus en plus d'acteurs, de plus en plus d'acteurs importants et différents. Et c'est parce que c'est le sens de l'histoire. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est assez irréversible. Merci beaucoup, M. Bellet. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada